Hello, bonjour, 2 secondes parce que là j'ai un stud, voilà, regarde mon cher ami, tout ça, c'est toutes les maisons pour moi, toutes ces maisons là que tu vois, ils sont tous habitables, tous, on peut voir par plus près, regarde, tu vois, on peut habiter dedans, on peut mettre nos affaires, tu vois, par toi même, ils sont tous habitables, donc ça veut dire que j'ai un map, rien que pour moi, sur une île, vraiment pas mal, où je peux mettre autant d'objets que je veux, et c'est ce que j'ai fait, donc tu as compris le principe, pardon pas le principe, c'est que toutes les maisons sont habitables, bien sûr, comme tu vois, on peut mettre des objets, bien sûr, c'est comme sur ce montable, c'est même mieux dans ce sens là pour ça, en fait, c'est ça qui est marrant parce qu'en fait, ils ont chacun un point de plus que l'autre et un point négatif et un point positif, en fait, pour m'expliquer, désolé du cafouiller, en fait, Second Live et Garizmod ont tous les deux un point négatif, enfin, des points, pardon, excusez-moi, des points négatifs et positifs, donc par exemple, Second Live, ce qui est bien, c'est qu'on se connecte, on a les serveurs, c'est facile, on va où on veut, on est libre, bon là aussi, mais je vais expliquer d'abord organiser, et c'est les premiers points positifs pour Second Live, c'est les skins, il y en a blindés, bon, négatif, c'est qu'il faut les acheter aussi, donc c'est un peu dommage, donc en fait, ça varie, c'est un peu entre les deux parce qu'il faut les acheter quand même, parce que les skins par défaut sont pas terribles, donc dans un sens, il faut voir, c'est dans la moyenne, ça, c'est en moins de temps positif et négatif, les deux à la fois, c'est moyen quoi, il y a positif, négatif et moyenne, comme ça on va dire que c'est la moyenne, donc c'est, ouais, ça peut être mieux, mais il y a un truc qui fait qu'en fin de compte, voilà quoi, c'est moins bien, parce qu'il faut les acheter, donc voilà, ça c'est pour les skins de fur et tout, pour les maps, bah oui, du fait qu'on peut se voir et se parler sur Second Live, qu'on peut se connecter sur la même map, c'est cool, ici le problème apparemment, c'est qu'il faut Amashi, donc ça, c'est un truc que je vous déconseille, on voit le i du PC, apparemment c'est dangereux, on vous l'a déjà dit, beaucoup de gens me l'ont dit, donc je ne serai jamais installé cette connerie, alors il suffit de payer, là, du coup, c'est encore du retour, un point négatif, c'est payer un serveur pour pouvoir, pour pouvoir, que les gens se voient, quoi, pour pouvoir se connecter chez un pote, donc là, ça revient aussi à un point négatif, c'est qu'il faut se connecter aussi, et c'est ça aussi le problème, donc il y a aussi un point négatif sur ça aussi, donc ça c'est un point négatif, attention, ça c'est que sur Second Live, après je vais donner des brefs points négatifs et positifs, parce que je ne sais pas les retenir tous, donc on va dire que ça c'est les points positifs, c'est qu'on peut se voir, c'est gratuit, le viewer est gratuit, déjà, Second Live c'est gratuit, bon, il faut une connexion internet par contre, donc dans un sens, il faut quand même payer internet pour pouvoir y jouer, donc voilà, il y a ça aussi, mais bon, pour Garizmod, c'est même pour l'acheter, il n'y a que en ligne, donc il faut payer internet pour l'avoir, donc disons qu'il en arrive à voir autrement, voilà, le truc qui est bien, c'est que par rapport à Second Live, c'est que Garizmod, dès que tu as téléchargé, et que tu as téléchargé les addons qu'il te faut, c'est bon, t'es tranquille, le truc qui se passe quand t'es en ligne, c'est que ça check, donc ça recherche les subscriptions, donc le fetching, subscription, ça veut dire que ça recherche les abonnements, et j'ai testé, j'ai retiré un truc où j'étais abonné, il retélécharge le truc automatiquement quand t'es en ligne, par contre si t'es hors ligne, tu peux y jouer aussi, mais alors il ne fera pas de check-in, donc ça veut dire qu'il ne frisera pas pendant un moment pour, mais ça c'est normal, vous ne devez pas vous inquiéter si quand vous débutez, vous ouvrez Garizmod et que vous avez dans les 327 ou 100 addons, etc, que ça frise en une minute ou deux, c'est normal, il faut attendre, et après c'est la recherche d'abonnement, par contre si vous n'avez rien avec sa frise, je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe, mais voilà, donc le principe c'est ça, donc voilà, ça c'est Garizmod, le Garizmod de point fort, c'est que, voilà, je vais vous montrer, je vais rentrer dans la demeure que j'ai commencé à faire, à meubler un peu, bon je n'ai pas fini, bon le point faible aussi c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'objets, il y en a quand même beaucoup, mais je veux dire qu'il y a quand même des limites, je veux dire qu'on n'a pas de toutes sortes que sur second type, tu peux avoir pas mal d'objets aussi, je veux dire qu'il y a vraiment des points forts, des points négatifs pour les deux, c'est pour ça que j'aime les deux, et j'aime toujours second type, il n'y a pas de soucis, j'aime bien ce jeu, ce viewer, mais voilà, ici en fait c'est une sorte de, je veux dire pour moi, je considère ça comme une sorte de seconde live hors ligne en fait, c'est ça que je veux dire en fait, pour moi Garizmod en fait, c'est une sorte de seconde live hors ligne, peut-être que tu as téléchargé et acheté en ligne, si après tu n'as plus internet pour toujours, c'est pas grave, tu sais toujours y jouer, parce que j'ai essayé, je me suis mis hors ligne, il n'y a simplement plus le checking de recherches abonnés, mais les addons fonctionnent toujours même hors ligne, il n'y a pas de soucis, tant que vous les avez téléchargés sur votre pc, c'est bon, bon par contre certains addons qui demandent à être en ligne comme, bon il n'y en a qu'une seule ici, comme celle là, je vais vous montrer la chambre que j'ai commencé, donc voilà, regardez déjà, un truc qui est fou, c'est que, regardez-moi ça, là, on peut carrément mettre un PNJ qui se met d'une façon spéciale, et pourtant vous voyez, il bouge bien et tout, et ça donne un côté vivant, c'est trop classe, même le pc est vivant, je peux vous montrer, regardez-moi ça, le pc bouge, c'est vraiment classe, le truc bouge, il y a un gif dedans, ça donne vraiment bien, hop, on va remettre l'appareil photo, la caméra, oui, si j'appuie là, en fait ça fait des photos, mais c'est normal, après ça va m'afficher, c'est en mode caméra, et je ne mets pas la troisième personne parce que, parce qu'on peut faire, je vais vous montrer, on peut faire, il y a cette add-on là aussi, il n'y a pas de soucis, il y a de tout qu'on recherche, voilà, vous pouvez tousser à la troisième personne comme dans l'autre jeu, et pour revoir plus d'informations et d'exemples pour la caméra là, regardez l'autre vidéo, ça m'évitera de me repéter une deuxième fois, donc comme vous voyez, c'est classe, regardez, il y a un pc, il y a, j'ai pas fini à la maison, mais voilà, vous avez une peluche, ça peut servir de peluche aussi, voilà, ça, ça me sert de peluche, ça, ça me sert de petite garniture pelucheuse, et là, vous avez un truc génial aussi, c'est ça, voilà, vous faites ça, vous appuyez sur E à ce moment là, voilà, c'est comme ça dès que vous l'avez, dès que vous installez cet add-on là, c'est même, en fait, ça, je fais un petit salut, un petit coucou à mon ami D-Double Link, D-Double R1 Gaming, regarde ça, ça va te faire penser à quelque chose que je t'avais déjà montré, le fait de pouvoir regarder des vidéos sur son pc en ligne, donc je vais te montrer, donc là, ça ne marque rien, donc il faut appuyer là, là il te dit d'appuyer sur E, ah ok, c'est inverse, donc là vous appuyez sur E, ça fait, regardez ce qu'il se passe, vous appuyez sur add-on, add-machin, vous choisissez le truc que vous voulez, même vous pouvez même aller sous des viandards, je pense, ça marche aussi, mais bon, ça ne sert à rien, c'est un peu bête d'aller sous des viandards, voilà, vous allez sur Youtube, ça marche, ça, on s'en fout, je ne sais pas, moi, par exemple, je veux garder une connerie comme, ici j'y arrive, je parle France, ce que j'aime bien, dès que j'aime bien, c'était cette série, voilà, tu sais, vous sélectionnez je parle France, bon, bien sûr, les vidéos, c'est ça aussi, problème, faites requiert add-on, voilà, et là, en plus, du coup, le truc, la suite se retire, et ça marche bien, regardez, voyez, je bouge en tous les sens, oui, c'est nickel, quoi, vous vous entendez peut-être pas le son, mais je vous rassure, le son est correct, on l'entend bien, et tout, donc, vous avez compris, en fait, on peut carrément mettre une vidéo pendant qu'on a occupé, à ménager le truc, ça, c'est la classe, donc, n'empêche, ça, ça n'a pas envie, et non plus, 3 à seconde live, ils ont tous les deux un, 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 des points forts et points négatifs, donc, c'est, c'est génial, quoi, et n'empêche, déjà, ça, ça, ça m'a rendu content, et euphorique, du fait qu'on peut carrément, regarder, comme ce seconde live, en plus, ça ne rame pas, là, au moins, la qualité est bonne, et ça ne rame pas, c'est beaucoup plus fluide, en fait, c'est mieux sur charismode, parce que, comme c'est sur un serveur hors ligne, il peut se concentrer sur la connexion, pour ça, du coup, c'est plus pratique, parce que, en fait, sur seconde live, quand vous regardez des vidéos comme ça, la plupart du temps, ça rame, ça charge, ça n'arrête pas de ramer, et tout, c'est pas fluide, il y a FPS, ils sont très bas, parce que, en même temps, ça prend, ça doit prendre aussi, le fait que vous êtes sur un serveur, et il y a aussi un serveur qui pompe beaucoup de mémos pour la connexion internet, du coup, plus, vous rajoutez ça, ben, ça rame un peu, mais ici, c'est garismode, donc, ce jeu-là, il est, tout, le reste est hors ligne, donc, du coup, il n'y a que ça qui est en ligne, donc, du coup, regardez, c'est fluide, et il n'y a pas de souci, en plus, la qualité est très acceptable pour une vidéo, et vous pouvez regarder la vidéo, quoi, comme ça, si vous avez bien, euh, travailler en même temps que vous faites ce truc, quoi, donc, voilà, c'était Lumie13 pour vous montrer un peu le nouveau, euh, les nouveaux, les petits trucs que j'ai rajoutés, sincèrement, genre, je suis hyper content de ce garismode, et je vais sûrement continuer d'autres vidéos, je vous dis bye-bye, et à bientôt, sur, ben, sur, peut-être une autre fois, sur garismode, hein, donc, euh, comme j'ai 327, j'ai 327 addons, donc, c'est vraiment pour vous dire que, votre PC peut pas, s'il est plus puissant que moi, il peut pas planter pour 307, 27 addons, et même plus, on a envie, ça fait bien son travail, bon, en tout cas, je vous rassure que, c'est normal qu'au début, le truc freeze, quand vous allumez, qu'il fait checking, c'est normal que l'image freeze, et que le jeu freeze à un moment, c'est normal, ça fait la recherche, pour, c'est comme ça, c'est fait comme ça, ça fait extérieurement, même si ça donne l'impression que ça rame, c'est comme ça que l'effet viewer, il faut pas vous inquiéter, vous inquiétez, vous inquiétez, je vous dis bye-bye, et à plus, c'était Lumie 13, ou Delphish, ou Desna privé.